Musique Jean chapitre 13 Le verset 33 Mes petits-enfants, je suis encore pour un peu de temps avec vous. Vous me chercherez, mais comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez pas venir là où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. 34 Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. A ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne suis-je pas, ne puis-je pas te suivre maintenant ? J'exposerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu exposeras ta vie pour moi. En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. J'étais en train de méditer ce passage ce matin et ça m'a beaucoup fait du bien. Et comme vous le savez, s'il y a un message que Satan n'aime pas, c'est le message centré sur Jésus-Christ. Voilà. Regardez, nous sommes ici cet après-midi. On a annoncé ce programme quand, David ? Jeudi, hein ? Voilà, c'est jeudi. On a fait juste une annonce sur TV des vies. Et des frères et sœurs que vous êtes sont venus. Des gens de tout horizon. De l'Asie. Des îles. L'Afrique. L'Europe. Etats-Unis. Et du Maghreb. Et vous comprenez que nous, nous n'y sommes pour rien. Ce n'est pas parce que nous prions beaucoup. Ce n'est pas parce que nous jeûnons beaucoup. Ce n'est pas parce que nous sommes plus sanctifiés que vous. Pas du tout. Et comme on le dit tout le temps, honnêtement, on n'y est pour rien. C'est le Seigneur, lui et lui seul, qui peut rassembler des gens comme ça. Qui opère tous ses miracles. Toutes ses guérisons. Tous les jours dans nos vies. C'est lui qui a parlé à notre maman qui vient des Etats-Unis. Qui a parlé à notre sœur. Qui s'est converti à deux mois et demi. Et à Mourad qui s'est converti à quoi ? Moins de quatre ans. Et plein d'autres. Et quand on regarde dans les écritures de Genèse d'Apocalypse, on voit un seul Dieu. Un seul. Un seul qui s'est toujours révélé aux hommes. Et je voudrais nous parler sur la divinité et la paternité de Yeshua. Parce que nous avons besoin, ou je dirais, la paternité et la divinité du Seigneur et Yeshua sont indispensables à notre salut. Honnêtement. Et à ceux et celles qui sont encore religieux. Qui pensent que Dieu se trouve encore dans un bâtiment. Je voudrais vous dire que vous avez plutôt intérêt à l'invoquer véritablement, le chercher de tout votre cœur. Parce que ce Dieu qui a créé les cieux et la terre ne peut être confiné dans un bâtiment construit par les hommes. Comme Paul l'a si bien dit dans Acte 17. Il y a quatre jours, trois jours, trois jours, le Seigneur m'a réveillé tôt le matin pour la prière. Je voudrais commencer par là. Après la prière, je me suis recouché. On m'a amené quelque part. On m'a amené à un endroit. C'était comme un carrefour, voilà, où se rencontrent des gens décédés. Et un carrefour qui, n'est-ce pas, devant lequel il y a deux chemins. Il y a le ciel et l'enfer. J'arrive là, je vois quatre personnes d'une même famille décédées. Et la dernière personne décédée était un homme. Et il disait à ses... J'observais cette scène, j'étais là. Il disait à ses frères et sœurs, voilà, je viens avec vous. Et les autres lui ont dit, non, 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 tu ne peux pas venir avec nous parce que tu ne croyais pas en Jésus. Tu ne servais pas Jésus-Christ quand tu étais vivant. Et il disait, si, si, je viens avec vous. Il disait, non, tu ne peux pas venir avec nous. Il lui disait ça, donc ce n'était pas possible. Et là, j'ai vu des vagues de feu. C'est impressionnant. Sortir de l'enfer. Comme des vagues. Venir et attraper ce monsieur et le traîner à l'enfer. Et crier, il est parti. Et les trois autres sont partis au paradis. Et bizarrement, je me suis retrouvé avec. Et jusqu'au paradis, j'ai vu des jardins, pas un jardin, mais des jardins. Qu'on ne peut même pas décrire. D'une beauté qu'on ne peut pas exprimer. Et là, ensuite, on m'a ramené. Je suis resté là, ébahi. Et on a dit, les trois membres de cette famille ont dit à leur frère, tu ne peux pas venir avec nous parce que tu ne croyais pas en Jésus. C'était clair. Alors, Satan est malin. Vous savez, à chaque fois qu'il y a quelque chose de bon, même dans le monde, sur le plan physique, matériel, des hommes ont cherché à la copier, cette chose. Ça peut être un téléphone, ça peut être la monnaie, voilà, des véhicules. Eh bien, en ce qui concerne Dieu, c'est pareil. Il y a un seul et véritable Dieu qui a créé, comme vous le savez, les cieux et la terre, qui nous a créés tous. Un seul Dieu. Bien sûr, l'hébreu utilise le terme générique, Elohim ou Elohim qui est utilisé aussi pour des faux dieux, pour Baal, pour le dieu d'Agon, pour Astarté, pour Osiris, Isis, Horus, pour les divinités Ammonites, Moabites, voilà, Baal. Même pour les Grecs, et les Romains qui avaient plusieurs divinités, plusieurs dieux. On va utiliser Théos. Paul, dans 1 Corinthien, chapitre 8, nous dit même s'il y a un qui s'appelle ou qu'on appelle Dieu, aussi bien dans les cieux que sur la terre, mais pour nous, il n'y en a qu'un. Et Paul dit, en effet, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. dans le livre de Miché. Miché était un prophète qui a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Miché dit, chaque nation marche au nom de son Dieu. Donc, Miché dit que les nations ont chacune leur Dieu. Et il dit, mais nous, nous marchons au nom de Yahweh, notre Dieu. Alléluia. Et regardez, Moïse. Dieu le visite à 80 ans et lui dit, va et libère mon peuple. Dis à mon peuple que le Dieu de leur père m'envoie pour vous libérer. Et il pose une question simple. D'accord ? J'irai en Égypte. Rappelez-vous bien qu'il est né en Égypte. Il y a vécu jusqu'à 40 ans. Il a été élevé par la fuite de Pharaon. Donc, il était considéré comme un prince. Donc, la parole nous dit qu'il était élevé dans toute la sagesse et la connaissance des Égyptiens. D'accord ? Et donc, Moïse avait appris en Égypte que Pharaon était Dieu. Que tous les Pharaons étaient des divinités. Il avait certainement aussi découvert, appris, parce qu'on nous dit qu'il était élevé dans toute la sagesse égyptienne. Or, quand les Écritures parlent des sagesses autres, il y en a plusieurs, que celles de Dieu, elles font allusion à la sorcellerie. Elles font allusion à la Rose-Croix, à la Framaçonnerie, au Maïkari. Il y a toutes les religions qui ne présentent pas le Dieu véritable et Seigneur et Sauveur. donc Moïse connaissait tout ça. Voyez ? Et il se dit mais si je pars, je repars en Égypte 40 ans après être sorti de là, à l'âge de 80 ans, et que je dise à ce peuple, aux Hébreux, que Dieu m'envoie vers vous, mais il y en a plusieurs de dieux en Égypte. Il y a Isis, Osiris, Horus, il y a le Dieu Ra ou Ré, Dieu Soleil. Alors, lequel justement ? Parce que c'est un titre, c'est comme si tu disais à quelqu'un le président m'envoie vers vous. Voyez ? C'est un nom, n'est-ce pas ? Comment ? Un titre, aussi en même temps, qui parle d'une fonction. Alors, c'est comme si tu dis un président, un président, un préfet, et il dit mais et s'il me demande quel est son nom ? Parce que Isis est un nom propre. Personnel. Mais Dieu, c'est vague. Tu me dis, allez dire aux Hébreux que Hélorim m'envoie vers vous, d'accord ? Mais il y a d'autres Hélorim. D'ailleurs, Dieu l'a dit à Moïse dans l'Exode 20. Je suis Yahweh ton Hélorim. Tu n'auras pas d'autres Hélorim devant moi. Donc, Dieu lui-même reconnaît qu'il y a d'autres Hélorim, Dieu. Et dont le premier parmi les faux est le père du mensonge, c'est-à-dire le diable, qui a entraîné après lui des myriades et des myriades d'anges qui sont devenus des dieux, adorés dans les religions, inspirant aux hommes d'une fausse religion, de fausses doctrines, comme Paul le dit, des doctrines des démons, des esprits séducteurs. Et je peux vous assurer, frères et sœurs, ça peut vous choquer, vous le savez déjà, que la majorité des églises, même chrétiennes, sont fondées par des démons. C'est pour cela que nous ne vous recommandons aucune église. C'est pour cela que nous ne vous disons pas non plus, venez prier ici parce que moi-même, je n'ai pas mon église, c'est d'abord l'église corps du Christ. Et on peut partager avec des frères et sœurs, oui, mais Satan a inspiré les hommes et il a des serviteurs, des servantes, des faux pasteurs. Il a mis en place la théologie, il a mis en place plein de doctrines dans le but d'empêcher les chrétiens d'aller vers le véritable Dieu. C'est pour cela que nous vous disons de ne pas nous suivre nous. Alléluia. Alors, vous voyez, ce Dieu-là, l'unique et le véritable, il a un nom. Et Moïse lui dit, mais quel est un nom ? Et Dieu lui dit, va leur dire, celui qui s'appelle je suis. Il m'envoie vers vous. Il dit, c'est là mon nom, Yahweh. Yahweh veut dire littéralement celui qui est ou littéralement je suis qui je suis ou je serai qui je serai. pourquoi ? Parce que, justement, en hébreu biblique, il n'y a pas de temps. Il n'y a ni le passé, ni le présent, ni le futur. Voilà. Il y a une forme de passé, de présent, de futur, mais vraiment, ce n'est pas vraiment ça. Ce qu'on appelle, il y a seulement deux temps qu'on appelle l'accompli et l'inaccompli. Et Dieu dit à Moïse, va dire à ce peuple, celui qui est en dehors du temps. hors du temps. Celui qui n'a ni commencement de jour, de vie, ni fin de vie, m'envoie vers vous. Or, Satan a eu un commencement. Et il va être enfermé pour l'éternité dans un arc de feu. Le faux Dieu. Le Dieu de cet âge qui gouverne plusieurs autres dieux. le Dieu de la musique mondaine ou profane. Le Dieu qui appelle, qui glorifie l'homme. Parce que la musique est censée glorifier le seul véritable Dieu. Chanter sa gloire, sa création. Voyez, dans chaque domaine, vous avez, Satan a mis des dieux, des faux dieux. Comprenez ces choses à la frais des sœurs. Et j'espère pour vous que vous n'allez pas mourir sans avoir rencontré le véritable Dieu. Ah oui. Donc, il a placé ces démons comme ça qui lui rendent des comptes chaque jour. Étant dans son quartier général. Et des millions de gens adorent un faux dieu. Je vous vois la Nannmann. En mission un jour, dès la première nuit, Dieu m'ouvre les yeux et je vois des chrétiens là-bas à genoux devant le diable et ils étaient déguisés en Jésus. Et ils disaient Jésus, je leur ai dit mais ce n'est pas Jésus. Ils ne voulaient pas écouter. Ils m'ont dit ça c'est Jésus, mais quel Jésus ? Frère, écoutez bien, si vous lisez la Bible, prenez la Bible et comparez le Jésus de la Bible avec le Jésus des églises. Vous verrez que c'est deux Jésus. Vous voyez, non ? Le Jésus des églises là, demande ta dîme. Veux ton portefeuille. le Jésus des églises le Jésus des églises te dit pour le baptême, il faut suivre une formation pendant deux ans, un an, trois ans, quatre ans, cinq ans. Le Jésus de la Bible te dit, n'est-ce pas ? Il est le chemin, la vérité est ? La vérité. Il te dit qu'il est le berger, ton pasteur. Alléluia. Alors, vous voyez comment Satan a réussi à tromper des millions de gens, même des chrétiens. Je leur ai dit, ce n'est pas Jésus, ils ont dit, non, 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 c'est lui. Et par la suite, ils se sont aperçus que c'était le diable. Alors, je ne sais pas lequel de Jésus que toi tu as, en qui tu as cru. J'étais pentecôtiste. On m'a prêché un Jésus qui ne parle plus. On m'a parlé de Jésus du passé. Il a fait ci, il a fait ça, il est mort à la croix pour nous, oui, mais et après ? Je suis allé chez les baptistes, on m'a parlé de la même chose. Il n'y a plus de don spirituel, plus de guérison, il n'y a plus la vie. Il n'y a plus la vie. Et je me disais, mais Seigneur, mais quand je lis ta parole, quand je lis ta Bible, je voyais qu'il y avait un autre Jésus. Dans les églises, aujourd'hui, on prêche un Jésus qui supplie les gens pour avoir de l'argent pour payer leur salle. On me parle d'un Jésus qui donne un salaire chaque mois au pasteur avec des fiches de paye. Moi, le Jésus de la Bible que je vois, il n'est pas comme ça. Alléluia ! Il n'a pas demandé au Paul, à Pierre, Jacques et Jean d'aller demander leur salaire auprès des chrétiens. Non ! Alors, ce Dieu qui se révélait aux hommes, qui se révélait à Noé, dans une génération, dans une époque où il n'y avait plus la révélation du véritable Dieu. Dieu, tout cet homme, il prêche l'évangile, très peu l'ont cru, juste sa famille. Dieu se révèle à l'autre, pareil, dans son nom de Gomorre. qui va se révéler à Abraham, Isaac, Jacob, à Israël. Ils ont reçu la révélation du véritable Dieu. Ils ont reçu la Torah. Mais quand la personne centrale de la Torah était venue, qui sont ceux et celles qui l'ont reconnue ? Des prostituées, des aveugles, des muets, des personnes rejetées. Et la plupart de ceux qui étaient dans les écoles théologiques, qui avaient beaucoup, beaucoup de connaissances, étaient passées à côté. Vous voyez ? Des femmes comme Marie de Magdala, délivrées de cette démon, très peu d'intellectuels l'ont reconnue. À cause, comme le frère le disait, du raisonnement. On commence à raisonner. Nous sommes dans un système babylonien, le monde, depuis la maternelle jusqu'à l'université. On nous a appris à réfléchir, mais sans Dieu. On nous a appris à se poser des questions, mais pas les bonnes questions, des questions existentielles. Du genre, qui suis-je ? D'où je viens ? Et où je vais ? Il y a quoi après ? Après la mort, il y a quoi ? Voyez, Satan a implanté plusieurs religions. Rien qu'avec des religions qui se réclament de la Bible, il y a près de 25 000 dénominations chrétiennes. 25 000. Voyez la confusion. 25 000. Il y en a, on leur dit, vous voulez être sauvés, il faut être franc-maçon, allez étudier les pyramides des Égyptiennes, bâties par des extraterrestres ou par des hélorimes. Allez rentrer dans une pièce ténébreuse, toute noire, sombre, vous êtes ministre, vous êtes riche, une grande star, intellectuelle, bac plus 10. Allez prendre une épée et cognez sur le crâne humain qui est devant vous pour être gardé. Mais ce crâne-là, ce crâne, pourquoi ne s'est pas protégé face à cette maladie qu'il a attaqué ? Si cet homme qui est décédé est mort d'un microbe, genre moustique zika, pensez-vous qu'il va pouvoir vous protéger contre la sorcellerie, contre le péché ? Non ! Alléluia ! Je voudrais vous présenter la vie ! Waouh ! Regardez ! Qui croit que nous avons besoin de la lumière pour vivre ? Les scientifiques nous disent que nous avons besoin de la lumière, du soleil pour vivre. En fait, sans le soleil, ils disent que la vie est impossible sur terre. Oh, j'aime la science. Parce que quand on étudie la science, on peut, n'est-ce pas, découvrir aussi la grandeur de Dieu. Ils disent, il faut la lumière. Ok. Mais je voudrais vous parler du véritable soleil, justement. Parce que Jésus a dit qu'il est la lumière du monde. Alléluia ! Waouh ! Qui croit que nous avons besoin de l'eau pour vivre ? Les scientifiques nous disent qu'il faut de l'eau liquide pour que la vie se développe. Amen ! Il se trouve que Jésus a dit qu'il est l'eau de vie. Il a dit à la femme samaritaine celui qui boit de l'eau que tu es venu chercher là aura encore soif. L'eau de la franc-maçonnerie ne peut pas vous abreuver. L'eau de la rose croix ne peut pas vous abreuver. L'eau de la religion ne peut pas vous abreuver. Regardez ! On est tous fatigués. On est ici. Qui n'est pas fatigué de ce monde ? Fatigué. Waouh ! Seigneur ! Et Jésus dit ici dans Jean XIII il rassemble les apôtres et il leur dit mes petits enfants. Alors ce mot là ça m'a interpellé. Jésus qui était physiquement plus jeune que Pierre selon la tradition il appelle un vieux monsieur marié parce que Pierre était marié. Il appelle mon petit enfant. Il n'y a que Jésus qui peut parler comme ça. ça c'est le côté père parce qu'on nous a présenté un Jésus petit. On nous dit que non non il est seulement petit il est seulement fils parce qu'il ne peut pas être père. Alors que nous les humains qui sommes limités nous sommes à la fois père, fils, frère, époux. Tu es l'époux de ta femme n'est-ce pas ? Tu es le fils de ton père et de la mère n'est-ce pas ? Tu es le père de tes enfants n'est-ce pas ? Citoyen français d'origine africaine ou je ne sais pas ou maghrébine ou français alors imaginez tu es un et tu peux avoir plusieurs fonctions mais celui qui est illimité qui est tout puissant vous lui refusez la paternité. On dit non mais oui mais il est tout puissant mais il ne peut pas être à la fois père parce que tu vois tu comprends quand il était sur terre il parlait en même temps celui qui était là-haut. Je suis ici je parle ici ma voix sort de l'autre côté là-bas ça étonne qui ? Pourquoi on dit c'est la technologie ? On va vous présenter Jésus. Il est beau ! Ce matin je dormais là il m'arrivait pour la prière je priais je me suis recouché là il y avait quelqu'un qui était d'une beauté comme pas possible je cherchais la personne on me dit mais c'est Jésus c'est Jésus je dis ah bon ? Mais d'une beauté j'étais là on me dit mais c'est oh Seigneur qu'est-ce qu'il est frère si vous voyez ses yeux vous croyez que quand Satan parle à Jésus il le fixe ? Est-ce que vous pouvez fixer le soleil ? Jésus est plus que le soleil Jean nous dit que de ses yeux sortent de flammes de feu il est notre père ça choque ? les écritures nous disent nous disent quoi ? enfin un jour Philippe lui pose la question Seigneur montre-nous le père et cela nous suffit frère la Trinité comme vous le savez est d'origine démoniaque ça vous le savez non ? la Trinité on a coupé Dieu en trois personnes Dieu n'est pas une personne prenez votre dictionnaire le mot personne c'est quoi ? ça vient du latin persona qui veut dire masque c'était les romains qui ont utilisé ce mot-là pour parler des acteurs au premier siècle qui portaient des masques non ? Dieu est plus qu'une personne le dictionnaire nous dit qu'une personne est un être limité qui croit que Dieu n'est pas limité ? donc Dieu est esprit qui croit que Dieu est esprit ? l'esprit c'est quoi ? c'est rouac hein ? la laine le souffle couper ça il faut couper ça ? souffler couper ça en trois ah ah alléluia donc il y a un seul Dieu qui croit que Jésus est Dieu ? donc en fait je vais vous dire regardez quand vous entendez que Jésus est Dieu à chaque fois que vous entendez que Jésus est Dieu en fait le côté divinité là c'est le côté paternité paternel c'est le côté père parce que quand Paul parlait de Dieu il disait souvent à côté il disait père Dieu est père Dieu est père donc qu'est-ce qu'il y a un Dieu ? le Dieu dont il est question ici c'est celui qui a créé toute chose d'accord ? il a créé toute chose il a engendré nous sommes engendrés par la vérité c'est écrit ou pas ? qui est la vérité ? Jésus regardez comment voulez-vous savoir qui vous êtes si vous ne connaissez pas d'abord votre identité ? et comment voulez-vous connaître votre identité si vous ne connaissez pas votre source ? parce que le père vient du grec pater c'est le géniteur celui qui engendre vous comprenez ? donc en fait nous sommes comme des fils prodigues nous avons quitté la maison du père à cause du péché n'est-ce pas ? et maintenant Dieu envoie un message et il veut que nous revenions au pied du maître frère Jésus est trop 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 fort il y en a qui disent oui mais vous savez c'est écrit qu'il est assis à la droite du père donc vous voyez bien qu'il y a le père et il y a le fils assis à sa droite mais Dieu prend Jean il l'amène au ciel n'est-ce pas ? dans Apollos 4 et il voit Jésus assis à quel endroit ? du trône hein ? à l'extrémité du assis au au milieu bon si c'est pas lui le Dieu tout puissant le père donc ça veut dire que le père est assis sur l'agneau donc il écrase l'agneau il dit je suis avec vous mes petits enfants pour un peu de temps il dit aussi dans peu de temps vous ne me verrez plus et dans peu de temps vous me verrez allez comprendre ça il dit il était sur terre non ? il dit vous ne pouvez pas venir où je suis il aurait dû dire où je serai mais il a dit vous ne pouvez pas venir où je suis mais il était où ? là présentement sur terre mais en même temps aïe 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 hallelujah wow regardez Jésus il est trop fort je vais vous parler juste de ce verset là mes petits enfants je voudrais nous dire que moi à la tête vous me voyez je suis un petit enfant enfant de Jésus donc on ne peut pas manger par la sorcellerie un petit enfant de Jésus qui est là vous arrête il n'a pas dit enfant le mot grec ici c'est vraiment petit enfant et vous savez les petits là on prend soin d'eux quand un petit est-ce qu'il a cherché est-ce qu'il a cherché la vie de vie est-ce qu'elle a changé elle a changé elle a changé est-ce qu'elle était dans une cathédrale est-ce qu'elle avait du soutane est-ce qu'elle avait de costard et de cravate est-ce qu'elle était elle avait observé le dimanche le jour du Seigneur soi-disant dis à ton voisin ça n'existe plus oh le jour du Seigneur tout ça là c'est de la fumée Dieu est dans nos corps Alléluia 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 Wow on ne peut pas dire qu'on va devant Dieu Dieu est en toi déjà comment veux-tu aller devant quelqu'un qui est déjà en toi tu te balades avec Jésus tu dors avec Alléluia Alléluia Jesus tu dois réaliser ça la soeur elle n'est pas prophétesse mais elle dit qu'elle vit les actes des apôtres tous les jours est-ce qu'elle a été ordonnée pasteur et voilà les bishops envoyés par le diable qui vont la prendre ils vont vouloir la baptiser l'ordonner pasteur et le soutane et là quand c'est comme ça le feu s'en va tuer ces églises là mettez le feu là-dedans par à vous Alléluia gardez le feu ne laissez aucun pasteur vous éteindre oh ma fille spirituelle frère quel fille spirituelle nous avons Dieu qui est esprit frère ou faux l'esprit de Dieu engendre des esprits donc qui est ton père spirituel qui est ton papa chéri qui est ton créateur qui est ton maître qui est ton berger qui est ton grand frère qui est ton maître de maître Alléluia frère, soeur oh Seigneur il est trop fort il dit aux apôtres de traverser prenez la barque et traverser notre maître le père vous allez voir le père il est traversé moi je renvoie la foule il savait très bien ce qu'il allait faire en fait il te demande de faire des choses juste pour te mettre à l'épreuve c'est ton école ils prennent la barque ils se précipitent sur la mer à 3h du matin là où il était dit vent, oui maître souffle la barque c'est comme la barque dans laquelle tu es actuellement ta vie est comme ne cherchez pas un homme si tu m'appelles là moi j'ai plus tu ne peux pas me joindre moi même aussi j'ai ma barque alléluia chacun est dans son école ça sera mon numéro je le change tout le temps et à 3h du matin ils voient un fantôme selon eux il faut le discernement quand même parce que le jour où je verrai Pierre, Jacques je leur poserai la question mais comment c'était ce jour là ? vous avez vu des grands messieurs, des parents comme ça, des papas en train de ils ont oublié que le Seigneur était avec eux et le Seigneur dit rassurez-vous c'est moi Pierre de Nord si c'est toi ordonne il savait que quand Dieu ordonne moi je peux parler toi tu peux parler mais quand c'est Jésus même un Bouddha obéit même si Bouddha il fait hallelujah ordonne que j'arrive il dit viens Pierre il quitte la barrière l'eau devient du béton Pierre est né dans la pêche il n'a jamais vu l'eau durseur comme ça là frère c'était pas l'hiver mais l'eau est devenue dure glacée celui qui a créé les eaux peut parler aux eaux celui qui a créé le sourcil qui te combat peut lui parler la maladie est un nom mais il a reçu le nom qu'il y a au dessus d'eau hallelujah wow Jesus hallelujah Jésus est trop fort je vous dis qui peut toucher les gens comme ça là frère regardez nous sommes là il y a des asiatiques il y a des noirs des blancs des jaunes le ciel ça va être glorieux frère il n'y a ni juif ni grec ni homme ni femme tous sont un à un Jésus Pierre marche oh ça marche ça marche alors pourquoi il a paniqué je ne sais pas s'il a vu des requets en dessous je ne sais pas mais en tout cas il a paniqué ils sont noyés qu'est-ce qu'il a fait Pierre Seigneur sauve j'aime ça Seigneur sauve qu'est-ce que Jésus a fait frère il n'avait pas de bruit de sauvetage il a juste attrapé la main de frère Jésus n'a pas fait de la musculation ce n'est pas écrit mais il a une force il a attrapé Pierre comme comme une comme une plume allez viens ici tu imagines Pierre avec les pieds comme ça suspendu Jésus est trop fort il est trop fort hallelujah il a secoué Pierre et les jambes comme ça allez dans la barque comme un petit enfant Jésus non on vous a présenté un faux Jésus des bichos vous prêchent pour l'argent vous serez béni quelle bénédiction l'argent c'est quoi c'est juste du papier avec de l'encre vous pensez que c'est la bénédiction Jésus a dit quoi montre moi la monnaie avec laquelle vous payez l'impôt n'est ce pas c'est écrit parce qu'on lui pose la question doit-on payer l'impôt à César ou pas il dit montre moi la pièce il dit de qui porte-t-elle l'effigie et l'inscription on lui dit de César il dit rendez à César ce qui est à César et à Dieu donc l'argent que tu as là n'appartient pas à Dieu si tu l'as ne pense pas que c'est ça la bénédiction parce que ce sont les hommes païens qui l'ont créé donc la bénédiction c'est de connaître qui est Dieu avoir le nom du véritable Dieu Alléluia Frère Jésus donc il est venu et il fallait maintenant le nom de Dieu il y en a plusieurs alors ce n'était plus Yahweh parce que Yahweh c'était juste pour un temps et là il vient et il se présente comme Yahshua Jésus c'est à dire Yahweh et salut avant c'était juste ce Yahweh mais il rajoute maintenant Yahshua c'est à dire le salut la délivrance la guérison la restauration tu sais le Dieu que je te prêche là il est le seul capable d'opérer des choses tous les jours dans ta vie comme je vous le témoigne ça fait 26 ans et demi que je ne suis parti voir aucun médecin aucun ni un généraliste ni un psychiatre ni un psychologue ni un cardio je dis quand j'aurai fini la mission je rentrera à la maison tranquillement et il me donne la santé le Dieu qui me guérit qu'on te guérit frère alléluia jésus je vous dis amen on va le passer au micro jesus qui veut le rencontrer c'est jésus voilà après c'est fini après c'est fini oui non c'est juste par rapport à ce que tu disais donc je suis dans un cabinet médical où il y a 7-8 médecins et en fait quand j'ai rencontré le seigneur j'ai complètement changé et il y en a un c'est un généraliste il est venu me voir il m'a dit qu'est-ce qui s'est passé et je lui ai raconté et en fait il a 70 ans et il me regardait avec des étoiles et il me disait mais merci tu rends Jésus vivant il est catholique et il me dit mais tu crois que tu peux faire quelque chose pour mon épaule je dis moi je fais rien mais Jésus et donc il s'est assis dans mon cabinet et on a fermé la porte et j'ai prié seigneur s'il te plaît et je lui ai dit est-ce que tu peux monter l'épaule et il a monté l'épaule et là il s'est écroulé en sanglots et quelques jours après il est venu me voir il m'a dit j'ai parlé de toi à un ami chirurgien il veut te rencontrer j'ai dit ok pourquoi pas et du coup en fait on a dîné ensemble lundi de cette semaine et donc j'avais un généraliste en face de moi un chirurgien et le chirurgien me dit il m'écoutait il disait mais c'est incroyable c'est ce qu'il y a écrit dans la Bible que tu vis je dis bah oui c'est normal et il me dit je dirige un groupement de 15 000 catholiques et donc j'ose même pas imaginer je lui ai dit frère si t'as reçu le Saint-Esprit quand tu palpes les patients avant l'opération tu pries le Seigneur il m'a dit ok et je me suis dit c'est incroyable parce que rien que par lui il y a 15 000 catholiques qui vont être touchés voilà et voilà les généralistes qu'on va voir les chirurgiens qu'on va voir ils ont besoin de Jésus comme nous amen voyez c'est ça la réalité de l'évangile c'est ça vous n'avez pas besoin qu'on vous touche vous êtes chrétien vous êtes chrétien enfant de Dieu vous avez l'Esprit de Dieu allez dans le quotidien craignez Dieu sanctifions-nous frère Dieu va opérer des choses qui vont vous choquer complètement nous sommes ces petits enfants le Père veille sur ses enfants tous ne sont pas des dieux bien évidemment il y en a qui courent encore après les hommes malgré les enseignements mais les vrais enfants de Dieu une fois qu'ils ont ils sont connectés au Père ils voient les autres chrétiens comme leurs frères et soeurs c'est tout voyez et Jésus il est venu il est né de manière miraculeuse vous savez il y a beaucoup des gens qui cherchent le Seigneur mais ils ne veulent pas aller dans les assemblées parce que des pasteurs font n'importe quoi parce que des chrétiens font n'importe quoi parce que la religion voile Dieu voile n'est-ce pas Yeshua enfin je veux dire il nous empêche ces gens de découvrir le véritable Dieu mais sachez-le ceux et celles que Dieu a destiné à le rencontrer même si vous les enfermez dans une religion au temps du Père ils recevront l'illumination la visitation du Seigneur parce que Dieu voit leur sincérité leur motivation vous savez le maître quand il est venu Jésus le véritable il n'était pas dans un bâtiment fermé non il y allait parfois au temple notamment pour partager l'évangile mais quand il sortait tout ce que t'es affamé tout ce qui avait faim de la vérité le suivait vous savez où il était dans les déserts dans les montagnes dehors il passait dans la rue les aveugles qui faisaient la mendicité entendez un bruit Jésus avait un cortège dedans il y avait des handicapés qui avaient recouvert mes amis alléluia qui étaient guéris restaurés des aveugles qui voyaient imaginez les chants de louanges qui précédaient le cortège de Jésus de Nazareth imaginez on lui dit Hérode va-t'en d'ici Hérode le roi veut te tuer il dit allez dire à ce renard oh une fois de tel prophète je fais des miracles aujourd'hui demain après je vais finir il dit c'est un roi il dit c'est un renard Dieu voit les gens de ce monde comme des animaux et ne courons pas après les animaux pour avoir quelques miettes non non notre père règne il règne un enfant de Dieu qui rencontre le père il y a un choix notre père il y a un choix homme il est homme et il est Dieu en tant qu'homme il est fils mais en tant que Dieu c'est le père le père déploie ses ailes le père est ta couverture spirituelle la seule et la véritable un jour on m'a pris on m'a amené je vous l'ai déjà dit au ciel on m'a déposé dans les bras du père il caressait ma tête il disait mon fils je disais mon père mon père quand je suis sorti de là je me rappelle encore c'était dans ma chambre je sors dans le couloir je sentais les muscles spirituels que j'avais là et je voyais le diable comme une fourmi le père si tu sais combien le père t'aime combien le père céleste t'aime Dieu devient mon père mon père est-ce que tu peux t'imaginer hein non même si tu meurs tu n'as même plus peur de la mort parce que tu sais que si tu meurs là c'est que le père l'a décidé et tu rentres à la maison donc il peut te guérir tout comme il peut dire bon je permets cette maladie pour que tu rentres à la maison je rentre à la maison on m'a amené au ciel plusieurs fois une fois je vois des chrétiens qui étaient là dans la gloire qui sont dans la gloire avec de longues robes blanches vous savez comment ils accueillaient le nouveau les nouveaux qui arrivaient ils leur souhaitaient la bienvenue comme ça ils disaient bienvenue bienvenue à la maison du père bienvenue dans la maison du père c'était glorieux il y avait un arbre là je m'étais caché derrière je me disais cette fois-ci ils ne vont pas me ramener parce qu'à chaque fois ils me ramènent cette fois-ci je reste ici un ange est venu avec des ailes grandes ailes il me dit ta mission n'est pas encore finie il faut que tu rentres aïe 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 non Dieu existe il est vrai il est réel il est le même hier aujourd'hui et éternellement laissez les gens vous critiquer c'est une grâce avancez peu importe les propos des hommes vous ne voulez pas que le monde on est arrivé à la fin regardez il y a des guerres partout moi je ne crois plus à ce que les hommes font je ne crois plus l'hypocrisie la cupidité voyez on ne parle de l'ONU pour apporter la paix quelle paix ? ils se partagent des gâteaux des pays non un seul apportera la paix le prince de paix sur sa cuisse est écrit un nom roi de rois et seigneur et seigneur vous avez vu sa tête il y a une couronne d'épines qu'il a portée pour toi pour moi aujourd'hui c'est la couronne de gloire vous avez vu sa robe la ceinture d'or toute sa poitrine ses sandales la paternité il pouvait appeler les apôtres mes petits enfants c'est le maître qui parlait comme ça il dit aimez-vous les uns les autres waouh donc du coup en tant que fils de Dieu tu es héritier co-héritier avec Christ héritier de toutes choses frères, sœurs non si on vous chasse d'une église bénissez Dieu on peut vous chasser d'une église de la cause de la vérité mais on ne peut pas vous chasser du royaume de Dieu frères et sœurs non non l'autorité a été donnée au corps pas à un groupe de personnes si tu es membre du corps de Christ tu as reçu l'autorité de Christ frère le Père et bientôt vous savez bientôt on va partir le Seigneur nous dit la parole nous dit la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu là nous sommes dans Romains chapitre 8 la création attend cela ne soyez plus de ceux qui veulent entendre un message qui leur parle de la richesse de ce monde non Jésus n'est pas mort à la croix pour que toi tu sois un milliardaire c'est faux sinon Bill Gates serait le plus grand de tous du monde entier il est mort à la croix pour que tu aies la vie pour que j'ai la vie il est mort à la croix pour que tu sois un adorateur Dieu est esprit et il faut que ce qu'il adore l'adore en esprit et en vérité tu prends ta guitare tu loues Jésus de Nazareth il est la star des stars frère ce jour là les mages ont regardé les stars ils ont regardé ils ont vu toutes les stars d'Hollywood vous vous rappelez l'acte chapitre 2 hein ils ont vu les stars françaises américaines asiatiques des îles du Maghreb de l'Afrique mais ils ont vu une star différente des autres en fait étoiles tout simplement et cette étoile brillait comme pas possible c'est le GPS Alléluia Jésus l'étoile a conduit les mages jusqu'à la maison où était le petit enfant Jésus bébé et on l'a adoré tu peux l'adorer tu dois l'adorer je peux et je dois l'adorer en esprit et en vérité waouh Seigneur waouh maintenant je ne me prends plus la tête maintenant même dans l'avion je n'ai plus peur avant j'avais de turbulence j'avais peur maintenant là je dis Seigneur ça pèse ça pèse pas mon problème je rentre à la maison Alléluia on me dit frère t'as pas peur plus peur c'est fini quand le stress vient du Seigneur ah j'entends un cantique il tient le monde entier frère nous autres le seul diplôme que j'ai c'est mon permis de conduire et le Père Céleste est venu il m'a dit révise la Bible frère Jésus Jésus comment ne pas te louer waouh sans rien garder pour moi pour moi je veux te suivre pour vivre Jésus Jésus comment ne pas te louer que puis-je te donner sans hésiter ma vie m'en est vraie à toi à toi pour moi pour moi C'est abandonné, la nuit tu es à la souffrance, nous l'avons dédaigné, indigné son apparence, Jésus a tout supporté, par son ordre incomparable, il a tout surmonté, pour se sauver du rédoutable Jésus. Jésus, comment ne pas te louer, que puis-je te donner sans hésiter, ma vie, mon être, est à toi, ma volonté, je te la lis, il mérite au moins la gloire. Oh, Jésus, 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 Dodo, Oh, Jésus, 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 Tu peux, si tu le veux, être le fils de Dieu, non plus le religieux que tu es, mais le fils de Dieu. Frères, sœurs, honnêtement, qu'est-ce que 70 ans, c'est quoi 70 ans de vie sur terre par rapport à l'éternité ? Rien. 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 On peut mourir d'une seconde à l'autre, mais où passeras-tu ton éternité ? Honnêtement. Je ne te dis pas de rejoindre une église locale, non, nous dénonçons cela. Oui, les églises locales sont bibliques. Les frères et sœurs qui se réunissent autour de la parole, pas autour d'un gourou qui demande leur argent, qui les écrasent, qui prend les femmes d'autrui, tout ça, non. Mais autour des frères et sœurs, toute la parole, ils se retrouvent pour partager la parole, pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves. Tu peux devenir membre du royaume de Dieu. Et si tu meurs là, tu vas au ciel, au ciel, au ciel.